Trois igloos ont fait leur apparition sur le domaine d'Avoria. Ces dômes éphémères abritent le salon Énergie Observeur. A l'intérieur, les skieurs découvrent l'histoire d'un navire bien particulier, né dans l'esprit d'un marin. A l'origine, je suis un officier de marine marchande. Je naviguais sur des gros navires de commerce qui polluent beaucoup. Et en parallèle, j'étais coureur au large. J'ai navigué sur des bateaux de course avec beaucoup d'innovations technologiques pour essayer d'être meilleur que les autres concurrents. J'ai fusionné ces deux expériences professionnelles pour me consacrer à la mise au point d'un navire laboratoire autonome en énergie, sans émissions de gaz à effet de serre, sans particules fines, avec très peu de bruit. A partir d'un ancien catamaran de course, Victorien Erussard a ainsi mis au point un véritable laboratoire ambulant. Il sillonne les océans depuis 2017, avec à son bord des ingénieurs, des chercheurs et autres scientifiques. Leur mission consiste à développer des technologies pour permettre une plus large utilisation des énergies renouvelables. A chaque grande escale, l'équipe déploie son village pédagogique. On a dans la partie gauche une exposition itinérante qui parle de notre tour du monde, du navire laboratoire, des technologies que représente ce navire, présentant un cercle vertueux d'énergie associant renouvelables, hydrogènes. On a toute une frise chronologique qui parle des grandes dates de la transition énergétique, les révolutions industrielles et le mix énergétique 2100, pour essayer de ne pas dépasser ces fameux 2 degrés de hausse de température. Et puis à droite, on a un auditorium, avec toute une programmation qu'on propose au public, traitant de différentes solutions innovantes rencontrées à travers le monde, mais aussi un film qu'on a fait sur Avoria et toutes les initiatives déjà mises en place et ce qu'il faudrait faire pour réduire notre impact. Plutôt habitué au littoral, le village a en effet choisi Avoria pour une première en station de ski. Un choix délibéré pour sensibiliser aux solutions permettant de réduire l'impact de chacun lors de ses vacances en montagne. Le salon sera sur les pistes jusqu'au 24 février. Il continuera ensuite son tour du monde pour s'installer en juin à Cape Town avant de mettre le cap sur New York en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.